toujours dans la position relative de deux cercles j'avais auparavant donc cercle disjoint extérieurement cercle tangent extérieurement et là j'ai vu précédemment la vidéo c'était ils ne sont plus extérieurs parce que le cercle est en partie extérieure en partie intérieure donc là il est séquent maintenant je vais voir cette vidéo se sera consacrée je veux dire à deux cercles qui sont tangents intérieurement c'est à dire si je continue à suivre le mouvement toujours dans le même sens parce qu'il venait de l'extérieur pour finalement je veux dire aller enfin il venait de la droite pour aller vers la gauche voilà il venait de la droite pour aller vers la gauche eh bien je vais faire le cas de figure ici cercle tangent intérieurement donc j'ai un point de tangence donc ici je trace un axe passant par les deux cercles O1 O2 donc j'ai le cercle O1 enfin le cercle C1 qui a son centre en O1 et le cercle C2 qui a son centre en O2 mais que dans la différence c'est que il faut bien dessiner parce que sinon je risque de voilà O1 voilà O1 je dessine un cercle C1 et ici au point de tangence là j'ai un point de tangence ici je dessine un cercle C2 voilà C1 à son centre en O1 et C2 à son centre en O2 la distance O1 O2 elle est ici voilà la distance O1 O2 où est O2 OK OK ouais R1 P1 O2 O4 où est R1 R1 c'est le rayon du cercle C1 ? R1 Vust ceci O1 Vust ceci si je fais R2 moins R1 R1 moins R2 pour être sûr je mets en valeur absolue que ce soit un petit moins grand ou un grand moins un petit peu importe pour éviter les signes négatifs je mets en valeur absolue donc O1 O2 cette distance-ci comme par hasard ça fait la distance R1 moins R2 R1 moins R2 est égal à O1 O2 R1 moins R2 vaut O1 O2 ça c'est quand on a un cercle qui est tangent intérieurement à un autre cercle lui ce cercle C2 est tangent intérieurement c'est à dire qu'il y a un seul point de contact de toute façon il n'y a qu'un seul point de contact il y a plusieurs cas de figure on peut avoir soit zéro point de contact s'il est à l'extérieur un point de contact s'il est tangent extérieur ou intérieur deux points de contact s'il est séquent zéro point de contact s'il est comme ceci voilà et une infinité de points de contact s'il est sûr les deux cercles sont identiques ils sont l'un sur l'autre bon l'un sur l'autre ça veut dire ils sont concentriques ça veut dire concentriques ils ont même centre par contre ici O1 O2 ils sont on va dire ces deux cercles qui sont l'un dans l'autre c'est à dire ils sont tangent intérieur le cercle C2 est tangent intérieurement au cercle C1 mais on va dire que le cercle C2 est à l'intérieur du cercle C1 mais il est décentré donc c'est un cercle voilà on a un cercle C2 est excentré par rapport à C1 parce qu'il existe aussi le cercle concentrique le même centre ici on a un cercle on va dire excentré C2 est excentré donc on a deux cercles excentriques les deux cercles sont excentriques donc le cercle C2 est excentré par rapport à C1 l'inverse est vrai aussi C1 est excentré par rapport au petit mais le petit est excentré par rapport au rang voilà donc c'est deux cercles excentriques en fait donc quand on a deux cercles excentriques tangents dire l'un avec l'autre mais intérieurement on a O1 O2 est égal à R1 moins R2 ça c'est pour deux positions relatives de deux cercles qui sont tangents intérieurement l'un par rapport à l'autre voilà je vous remercie beaucoup